Tiens, t'écoutes quoi ? Tu m'as parlé ? Ouais, t'écoutes quoi, là ? Hooked on a feeling, awesome mixtape volume 1. Oh ça, ça me fait penser au Gardien de la Galaxie, ça. Exact. Tu sais qu'il y a le volume 3 qui sort bientôt, là ? Gardien de la Galaxie, volume 3 ? Oh oui. Ça me donne aussi envie de regarder les Gardiens de la Galaxie, volume 1. On se le materait pas ? Ah, vas-y, je suis chaud. Attends, je vais regarder. Si j'ai ça, il y a un objet qui crée la tête. Dis-moi comment... Oh, j'ai un pluré. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Ah, ça se le met ? Allez, let's go ! Eh ben, ça c'est un film Marvel comme je les aime. Ah ouais ? Ah ouais. Moi aussi j'ai bien kiffé le mélange humour-action, l'excellent dosage. De fou. James Gunn, le réalisateur, tu connaissais ? Ben, avant les Gardiens de la Galaxie, pas du tout. Ah ben ouais, c'était une surprise quand il a été nommé réalisateur de ce film. Il sortait de nulle part, le mec. De base, il a travaillé pour une société qui s'appelait Troma Entertainment. Et il faisait quoi ? De l'horreur-comédie. Donc un peu des nanars, si tu veux. Style Tromeo plus Juliette. Ou des trucs avec des sangsues qui remontent dans les bains, embêter les jeunes filles. Bref, très très loin de l'univers Marvel. Ouais, j'avoue. Et comment il en est venu à faire un film de super-héros ? Eh ben, figure-toi, il a fait le film Super, sorti en 2010. Avec Dwight ? Avec Dwight Schrute, exactement, de The Office. Ouais ? Eh ben, c'était l'histoire d'un mec, un cuisinier qui s'improvisait super-héros du jour au lendemain. Le film était ultra violent, Dwight s'en prenait plein la tronche. Oh oui. Et le film a été un pur bide. Ah, c'est fou, parce que moi je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Moi aussi je l'ai vu. Le film a des qualités, mais il est passé inaperçu. Faut dire que c'était dur d'inventer son propre super-héros et de le faire exister. Mais en fait, le film a été un pur bide, mais pas pour la carrière de James Gunn. Parce qu'en faisant un film de super-héros, il a attiré l'œil des studios Marvel. Ah, ça c'était un bon coup de poker finalement. Et donc Marvel, ils se sont dit, on a une franchise un peu moins connue. Surtout en Europe, les Gardiens de la Galaxie. Donc pourquoi ne pas la confier à ce jeune gars pour essayer de lancer le truc. En gros, c'était un peu, on n'a rien à perdre avec lui. Exact, c'était un peu un pari très peu risqué quoi. Et on sait ce qui est arrivé, les Gardiens de la Galaxie, ça a été un hit incroyable. A tel point que maintenant, il va y avoir un troisième film. Ouais, de fou. Moi, ça a toujours été un de mes films un peu coup de cœur du MCU. Après le grand Iron Man et le premier Avengers. Je crois que dans mon classement, il doit être dans mon top 10. Le Gardien de la Galaxie, volume 1. Moi, quand le film est arrivé, je me suis dit, c'est quoi les Gardiens de la Galaxie ? Je ne savais même pas que c'était un Marvel. J'étais en mode surprise. Et puis après, on m'a dit, ah, c'est de l'univers Marvel. Mais moi, en tant qu'Européen, je connaissais Spider-Man, je connaissais Iron Man. Mais les Gardiens de la Galaxie, jamais entendu parler. Je t'avoue que moi, grand fan de comics, je ne connaissais pas non plus. Ouais, donc c'est un truc très américain, il faut croire. Après, quand on regarde le film, moi je trouve que tous les personnages dégagent une sympathie et une envie de les suivre dans leur aventure. Il n'y en a pas un qui est laissé sur le bord de la route pour avancer dans le film, je trouve. C'est vrai qu'ils ont tous, chacun, leur personnalité. Parfois, on te la donne très vite avec, par exemple, Drax qui ne comprend pas le second degré. Je trouve que ça marche super fort pour caractériser le personnage. C'est là que tu pourras aller. Pourquoi je lui mettrais mon doigt sur la gorge ? Je dois dire que je suis assez d'accord avec notre Dico ambulant. Je t'interdis de me traiter de Dico. C'était une métaphore. Laisse tomber, il ne comprend pas le second degré. Les métaphores lui passent au-dessus de la tête. Rien ne passe au-dessus de ma tête. Et Dave Bautista est très bien dans le rôle pour jouer les gogols. Mais je trouve qu'il arrive à jouer les gogols, mais avec sérieux. C'est vrai. Et ça lui donne vraiment cette aura. On croit vraiment qu'il ne comprend rien au second degré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais parlons justement du casting. Donc Peter Quill, le personnage principal du film, est joué par Chris Pratt. Et il a maigri, le gamin. Il a perdu quasiment 27 kilos pour le rôle. Et il faut savoir que James Gunn, au moment des auditions, il ne voulait même pas rencontrer Chris Pratt. Il le trouvait trop empatté, pas fait pour le rôle. Mais il réussit à se faire convaincre par un assistant de quand même regarder la tape, la cassette qu'ils envoient de casting. Et là, il se dit, ce mec, c'est Peter Quill. Il est allé voir Chris Pratt, il a dit, je te veux pour Peter Quill. Même si t'es gros, même si t'es gros, je m'en fous, je te prends. Chris Pratt s'est dit, non, non, attends, laisse-moi six mois, je vais perdre 20 kilos, il a dit, et je serai bon pour le rôle. Il en a même perdu 27, donc il a été très bon pour le rôle. Et quand on le voit dans le film, il est vraiment fité, quoi. Ouais, de fou. Il y a des vannes dans les films d'après qui vanneront le fait qu'il a regrossi, notamment dans Avengers, où on lui dit qu'il a pris un peu du menton. Musclé, en plus. Je suis musclé. Non, mais t'es sérieux, dans un kilo, t'es officiellement obèse, gros. Ouais, c'est sérieux. Il a raison, Quill, t'as pris du poids. Quoi ? C'est marrant, ces ponts entre les films. D'ailleurs, Chris Pratt, il était tellement fier de son corps que quand il se voyait dans le retour, donc le retour caméra qu'on voit sur les plateaux, il disait, j'ai bien fait quand même tout ça, j'ai bien fait. Le mec se trouvait beau, quoi. Tu m'étonnes. Il avait de quoi ? Pour revenir à Drax, on a dit que c'était Dave Bautista. Ouais. Apparemment, James Gunn a dit que ça a toujours été dans sa tête pour Dave Bautista, le rôle. Mais il y a des rumeurs qui disent que le rôle a été proposé à d'autres acteurs, notamment Jason Momoa, qu'il aurait refusé parce qu'en fait, il ne voulait pas encore jouer un badass, comme il a dit. Drôle de choix. Surtout qu'après, il nous joue Aquaman, qui est un badass. C'est bizarre. Et tu sais pourquoi est-ce que Drax a cette couleur un peu gris pâle, gris taupe ? Mais de base, dans les comics, il est vert. Il est vert. Et je me demande si ce n'est pas pour le différencier de Gamora. La première raison, c'est ça, c'est de le différencier de Gamora. Et donc, pour ça, ils se sont permis ce petit écart par rapport aux comics. Et la deuxième raison, c'est qu'ils voulaient le différencier de Hulk. Ah oui, avec ses muscles saillants, on aurait pu très vite confondre, surtout pour le merch. Et donc, on parlait de Gamora, Zoé Saldana, incroyable carrière. Elle enchaîne Star Trek, Les Gardins de la Galaxie, Avatar. Je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais elle ne fait que des hits, quoi. C'est une beat girl. Après deux films où on ne voit pas forcément sa tronche. En effet. Mais figure-toi que ce n'était pas non plus le premier choix Zoé Saldana. Le rôle a d'abord été proposé à Olivia Wilde, que tu as pu voir dans... Doctor House, oui. Dans Doctor House, exactement. Elle a refusé le rôle. Oh. Et ensuite, on a parlé d'Amanda Seyfried. Ah ouais. Qui a aussi refusé. Tu sais, c'était quoi son argument pour refuser le film ? Non. Elle a lu le scénar et elle a dit, mais un arbre géant qui va parler à un raton laveur, ça ne va intéresser personne. Ouf. Elle n'a pas eu le pif. Elle n'a pas eu le pif du tout. Elle n'a pas eu le pif. Pour Rocket, il y a toujours eu cette idée que ce soit un CGI, un full CGI. Mais ils se sont dit, j'aimerais bien que la voix soit faite par des acteurs qui font en général que du doublage. Ouais. Eh bien, James Gunn, il a casté plein de gens, il a fait passer plein de casting et il n'était jamais satisfait. C'est pour ça qu'il a fait le choix de Bradley Cooper, finalement. Qui marche à la perfection dans le rôle. Je trouve qu'il arrive à donner cette intonation grasse que Rocket peut avoir quand il s'énerve. Je trouve qu'il interprète parfaitement le rôle. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il donne vraiment un souffle de vie à ce petit personnage. Tu vois, il en fait vraiment un petit rageux comme ça. D'ailleurs, en parlant de Rocket, tu sais que James Gunn a carrément adopté un raton laveur qui s'appelle Oreo. De un, pour avoir des références d'un corps de raton laveur pour les mock-up, etc. Il voulait vraiment s'inspirer des déplacements tout en les rendant un peu plus humain. Mais genre quoi, il le gardait chez lui, ça devait se sentir mauvais. À mon avis, ça ne devait pas sentir très bon. Et son épaule ne devait pas sentir très bon non plus parce que pendant la tournée promo du film, il l'avait toujours sur son épaule avec lui. Donc à mon avis, le raton laveur, il a dû plus d'une fois chier sur son épaule. Ceci dit, ça, ça montre l'intérêt qu'avait James Gunn à rendre vivant Rocket. Et d'ailleurs, il a mis cette même implication dans Groot où il a même mimé comment il voyait Groot se déplacer, etc. Pour que les gens qui allaient animer après aient une référence de sa vision. Et il était apparemment intransigeant et très 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 pointilleux sur comment il doit se déplacer, telle racine, tel chic, tel poil. Les gars des FX se sont dit, OK, on voit qui sait ce qu'il veut, lui. Groot d'ailleurs, qui est interprété par Vin Diesel. Vin Diesel a déclaré que jouer ce personnage, c'était vraiment comme un truc qu'il lui fallait à ce moment-là. Parce qu'il était dans un très mauvais état émotionnel. Et oui, juste après la mort de Paul Walker. Paul Walker qui était donc le mec avec qui il avait joué Fast and Furious. Mais qui en plus de ça, dans la vraie vie, était un de ses meilleurs poteaux. Décédé comme ça et il s'est dit jouer Groot qui tout le temps est un appel à la vie. Et bien ça a été un vrai, ça l'a aidé à faire son deuil. D'ailleurs, Vin Diesel a tellement aimé le rôle que quand il allait aux avant-premières, il prenait avec lui les échasses qu'il utilisait pendant les sessions de doublage parce qu'il se surélevait pour se sentir plus dans la peau de Groot. Oui, c'est vrai que j'avais vu des behind the scenes où on le voyait sur les échasses. Ça me demandait pourquoi de base, mais c'est vrai que ça peut lui donner une inspiration, le fait d'être plus grand. D'ailleurs, la phrase « I am Groot », il estime l'avoir dit plus d'un millier de fois. Et en plus, dans toutes les langues, c'est lui qui a doublé pour chacune des langues. Et d'ailleurs, on a une petite erreur de français chez nous. On n'a pas « je m'appelle Groot », mais on a « je s'appelle Groot ». Petite erreur qui a été gardée parce que Marvel a jugé que ça correspondait bien au personnage de Groot. C'est trop marrant. C'est que moi, la première fois que j'ai entendu, je pensais qu'ils disaient « je s'appelle Groot ». C'est vrai qu'on dirait un mec plein de croûte, les mecs pleins d'écorces. Tu vois les hommes arbres ? Oui, oui, je vois. Ce serait du cosplay de Groot ? Je s'appelle Groot, « I am Groot », en fait, c'est un mélange d'anglais et de néerlandais. Parce que « Groot » en néerlandais, « groot », comme ils disent, ça veut dire « grand ». En fait, ça voudrait dire « je… » « je m'appelle grand ». « Je m'appelle grand » ou « je suis grand ». « Je suis grand ». C'est pas mieux « I am Groot », je trouve. Oui, je trouve, c'est vrai. « I am big », ça sert. Tiens, j'aimerais bien revenir un peu sur un fun fact un peu marrant sur le design de la ville de Xandar. Tu vois ? Oui, bien sûr. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, tous ces bâtiments qu'on voit ? Non, pas forcément. Une belle ville futuriste, mais bien claire. C'est marrant parce que nous, en tant que Belges, ça va nous dire quelque chose. L'architecte qui a inspiré cette ville, c'est Santiago Calatrava. Et c'est qui ce mec ? C'est le mec qui a fait la gare des Guimains. C'est le mec qui a fait la gare des Guimains à Liège, qui est en train de travailler sur le projet de gare à Mons, là où on habite. Et qui, pour nos amis français, a aussi fait la gare Saint-Exupéry à Lyon. Moi, je verrais la gare des Guimains différemment maintenant. Oui. Mais quand on parle de décors, tu savais que James Gunn, il aimait filmer dans des décors réels. Ce qui n'est pas forcément le point fort de chez Marvel. Et ici, un des décors qui a été le plus construit pour le film, c'est la prison. En gros, la prison telle qu'on la voit, elle a vraiment été construite en vrai. Jusqu'à une certaine hauteur. Après, il y a du set extension, donc ils ont doublé, triplé, quadruplé les étages pour avoir l'impression que c'était un truc gigantesque. Mais cette prison, elle existe en vrai. Ah oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça, pour cet amour du vrai, couplé bien sûr avec les technologies de Green Key, etc. De cette extension dont tu as parlé, qu'en fait, James Gunn, il a toujours dit, j'adore la technologie du volume. Tu vois ce que c'est, la technologie du volume. Tu vois son style de mise en scène parce que ça t'empêche de beaucoup bouger ta caméra. Or lui, tu as pu le voir dans le film, il y a du mouvement en permanence. Et d'ailleurs, dans cette scène dans la prison, je me suis toujours dit, un jour Disney va en faire une attraction. Parce qu'au moment où ils décrochent le poste de contrôle grâce aux drones qui s'envolent, etc. On est un peu en POV, donc en first person view avec eux. Et on a vraiment l'impression d'être dans un manège d'attractions. Je me suis dit, Disney, si un jour ils doivent faire une attraction, c'est sur cette partie-là. Un peu à la Star Tour, tu vois. C'est vrai que ce serait une bonne idée en soi. Je pense. Disney, si ça vous intéresse, commentez. Évidemment, dans le film, il y a plein de petits easter eggs, de petites feintes qui sont cachées à gauche à droite, qui viennent à la fois d'improvisation d'acteurs, à la fois de James Gunn aussi. Donc c'est assez marrant. Par exemple, est-ce que tu sais pourquoi le vaisseau s'appelle le Milano ? Ben non, je ne sais pas. En fait, c'est le nom d'une chanteuse, Alissa Milano, qui était une star dans les années 80-90. Ah oui, bonne référence, vu que le film est rempli de musique des années 80-90. Et on peut supposer qu'en fait, le jeune Peter Quill, une de ses dernières références sur Terre, c'était Alissa Milano. Et que c'est peut-être un peu un coup de foudre pour lui, d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Et au tout début, quand il est sur Morag, il y a aussi une ref. On voit que Peter fait apparaître des hologrammes de vie ancienne qu'il avait vécu sur Morag. Et en fait, à un moment, on voit une gamine et un chien jouer. Tu sais qui c'est, ce chien ? Beethoven. Non, c'est le chien de James Gunn. Comme quoi. Ouais. Il avait même droit à sa petite chaise dans les loges. Je me demande comment s'est passée la cohabitation entre le raton personnel de James Gunn et son chien. Très bonne question. Si vous savez, commentaire, comme d'habitude. D'ailleurs, que je parle de Morag du début du film, du coup, je trouve que le film, au tout début, on sent pas que ça va être un film un peu délirant. Parce que ça ressemble fort à un drame. Jusqu'au moment où on découvre le visage de Chris Pratt. Sa mère meurt. On l'enlève. Il se retrouve sur une planète un peu morte comme ça. On découvre pas son visage. On ne sait pas encore à quoi il ressemble. Jusqu'au moment où il arrive dans cette fameuse salle un peu caverneuse comme ça. Il retire son casque. Il met son casque audio comme tu l'as fait au début. Et il écoute la musique. Et là, on sent une vibe plus joyeuse, plus cool dans le film. Tout à fait. Je pense que c'est un beau pied de nez. Parce qu'on s'attend à un film dark un peu à la Batman. Ouais. Et en fait, dès qu'il met son casque, que la musique commence et que lui se met à danser. Qu'il prend les genres de rats comme ça et qu'il les utilise comme micro. On sait qu'on va être dans un délire quoi. Ouais. Et ça marche très bien. Et qui dit Marvel dit forcément Stan Lee. Et donc, il y a un petit caméo de Stan Lee comme dans tous les films. Sur Xandar. Au moment où Rocket est en train d'observer les différents habitants de Xandar. Il y va un peu de son commentaire sur chacun. Jusqu'à Stan Lee où il dit ce vieux pervers qui est en train de draguer une minette. Au casting, il est appelé le Alien Casanova. C'est comique comme ça. Mais il faut savoir que ce n'était pas ça qui était prévu comme caméo pour lui de base. Il devait être une des bêtes de collection du collectionneur en fait. Ah, tu m'étonnes. Là, c'est bourré de références. C'est bourré de références. On retrouve de tout et de rien. Et même des censues qui font référence à l'ancien film de James Gunn. C'est fou. Dont tu as parlé plus tôt. Tout est dans tout. On voit forcément tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a partagé sur le net. Howard le canard. On peut voir aussi Cosmo qui est le chien russe qui a été envoyé dans l'espace. Et qui est d'ailleurs souvent présent dans les comics des Gardiens de la Galaxie. On peut y retrouver un Chitori, un géant des glaces, un elfe noir. Bref. De quoi se faire bien plaisir en termes de références. Une belle collection. Même ce qu'on pense être l'œuf d'Adam Warlock. À un moment, on voit un monticule un peu sale comme ça. Et dans les comics, c'est l'œuf d'Adam Warlock. Qui sera très vite démonté dans le 2 où on voit que c'est pas comme ça son œuf. Je reviens à Stanley. Donc il devait être derrière une vitre et voir passer les Gardiens de la Galaxie. Et quand Groot passe devant lui, il lui aurait fait un doigt d'honneur. Oh. Parce qu'en fait, Stanley, par rapport au Gardiens de la Galaxie, il a surtout aidé pour la création du personnage de Groot. Pour les autres, il n'a pas trop mis son grain de sel. Donc c'était une sorte de clin d'œil comme ça. Mais finalement, Disney, Marvel donc, a préféré le Alien Casanova. Et quand on dit Gardiens de la Galaxie à l'heure actuelle, on entend Star-Lord, Gamora, on entend Drax, Rocket et Groot. Mais tu sais qu'au tout début des comics, c'était pas eux les Gardiens de la Galaxie. Ah non, pas du tout, explique-moi. En gros, c'était d'autres personnages. Donc on pouvait y retrouver Yondu, Stakkar, qu'on verra dans le 2, Martinex, qu'on verra aussi dans le 2, et Captain Charlie 27 qu'on retrouvera aussi tout à la fin du 2. Et en fait, ils sont devenus dans cet univers, dans le MCU, des ravageurs. Donc on replace quand même des références aux comics originels. D'ailleurs, dans ce Gardiens de la Galaxie, ce serait pas la première fois qu'on voit Thanos ? C'est la deuxième fois. Le look complet de Thanos, c'est la première fois. Mais la première fois, on l'avait vu en scène post-générique de Avengers. Ici, effectivement, on peut le voir sur son trône. D'ailleurs, j'avais lu un truc. C'est que James Gunn voulait, au montage, couper toutes les apparitions de Thanos dans ce film. Mais que finalement, il les a gardés parce qu'il s'est dit, c'est quand même une sacrée annonce, quoi. C'est une sacrée annonce et je trouve que c'est quand même important, sachant que c'est le père adoptif de Gamora et Nebula. Ça sert à comprendre la rancœur qu'elles ont l'une envers l'autre. Oui, puis aussi, vu qu'on parle des pierres, peut-être que c'est bien, vu que c'est tout l'arc narratif à tourner autour de ces pierres. Et d'ailleurs, on a une magnifique scène présentée par le collectionneur, le personnage de Benicio Del Toro, qui nous présente enfin les pierres de l'infinité, toutes au complet, et qui explique leurs origines, etc. Et tu sais que normalement, dans le premier scénario de James Gunn, Iron Man devait faire une apparition. Et ça a été en fait empêché parce qu'à l'époque, Robert Downey Jr. n'avait pas encore re-signé pour les nouveaux Avengers. Et donc, on n'était pas sûr qu'il soit là. Et donc, ils ont voulu éviter de le montrer pour rien et ils l'ont fait sauter du scénar. Allez ! Moi, je trouve quand même que c'est un film bien dosé en termes d'humour. L'humour commence crescendo. À la fin, c'est un peu plus carnavalesque, mais moi, c'est le genre de film qui fonctionne sur moi. Contrairement aux deux, où là, l'humour, c'est un peu une catastrophe. Je trouve qu'ils ont pris le parti pris de s'adresser aux enfants et ils ont totalement oublié les adultes en écrivant ce film. Même s'ils traitent de certains sujets qui sont très adultes, mais qui peuvent être compris par les enfants, je le trouve trop simple. Je pense que le gros problème du 2 par rapport au 1, c'est que le 2 rentre dans une logique de sitcom. C'est-à-dire qu'il faut une blague quasiment toutes les 30 secondes. Comme tu disais tout à l'heure, le dosage, c'est important. Et à partir du moment où tu lâches une blague toutes les 30 secondes, tu enlèves tous les enjeux de toutes les scènes. Alors, tu as beau parler de père, qu'est-ce que c'est un père ? Est-ce que c'est la biologie ou est-ce que c'est l'apprentissage ? Avec cette opposition entre Yondu et Ego. Mais finalement, vu qu'il y a une feinte toutes les 30 secondes, toutes ces questions sont désamorcées. Et c'est encore pire dans Les Gardiens de la Galaxie, Spécial Noël. Là, c'est un sketch de 25 minutes non-stop. Je trouve que c'est même très peu digeste. J'ai eu du mal à le regarder jusqu'au bout, même si je l'ai fait avec mon grand amour pour les films du MCU. Mais c'était dur à regarder. Pour moi, c'est clairement du fanservice, ce Spécial Noël. Oui, même si ça place des éléments importants. Enfin, un élément important pour Les Gardiens de la Galaxie 3. Le reste, c'est qu'un sketch. Et quelles sont tes attentes par rapport à ce Gardien de la Galaxie 3 ? J'espère qu'on va retourner aux origines, donc avoir un film un peu plus sérieux quand même, comme le 1. Et plus de moments épiques. J'ai l'impression que quand je pense scènes épiques, scènes mémorables, je vois Star-Lord qui danse au début du film. Et je vois Rocket qui monte sur les épaules de Groot et qui tire dans la prison. J'ai pas d'autres scènes mémorables en tant que telles dans le film. C'est vrai que l'affrontement contre Ronan, il est un peu décevant. Ouais, c'est vrai que c'est même encore une fois désamorcé. Parce que Quill se sert d'une danse comme diversion. Donc Drax tire dans le marteau, Quill attrape la pierre. Là, on ne sait pas pourquoi, arrive à survivre. Ensuite, les autres membres des Gardiens de la Galaxie lui tendent la main et on comprend que c'est leur union qui fait leur force. Il arriverait aussi à survivre parce qu'en fait, il est mi-terrien, mi-autre chose. Oui, ça c'est ce qu'on l'explique. Qu'il est dans le 2, qu'il n'est pas entièrement mortel. Petit fun fact par rapport à la scène de danse, de diversion de danse de Peter Quill. Figure-toi qu'il y a une autre prise qui n'a pas été retenue pour le film et qui se retrouve dans les bonus. Où Ronan décide de danser avec Peter Quill. Et ça surprend Drax parce que Ronan lui demande également de danser. Et donc, il y a une scène sur les bonus où Drax se met à danser qui paraît-il hilarante. Mais je pense que c'était plus une blague. Une blague pour surprendre Dave Bautista, je pense. Ok, d'accord. Ce qui marchait bien aussi dans le 1, c'est qu'on avait un des personnages principaux qui venait à mourir. Groot meurt dans le film. C'est quand même fou. On te le présente et on te le tue dans le même film. A savoir que ce qu'on retrouve à la fin, à savoir ce que tout le monde a appelé Baby Groot, ce n'est pas le Groot qu'on connaît. C'est un nouveau Groot. Et apparemment ça, c'est une différence par rapport aux comics. Quand Groot se régénère, il a toujours sa mémoire d'avant et donc ce serait toujours le même Groot. Or ici dans le film, ce n'est pas le cas. Ouais, il repart de zéro. Il repart de zéro. Eh ben écoute, t'es chaud ? Ah oui, ben moi je suis prêt à aller voir les gardiens de la galaxie 3. Je l'attends avec impatience. Et vous, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse d'aller voir les gardiens de la galaxie 3. Dites-nous également si vous voulez qu'on commercialise des t-shirts Je s'appelle Croot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne des Boredom Busters. Ciao tout le monde. Ciao. Et on a un Tipeee si vous êtes vraiment riches. Allez-y. Allez-y, ça nous fera vraiment plaisir. Ciao. Ciao tout le monde.